Roland Garros débute très vite, dans quel état de forme vous êtes ? Je me suis bien entraîné cette semaine, c'est sûr que je n'ai pas fait de tournoi, les résultats n'ont pas été excellents ces dernières semaines, mais c'est Roland Garros qui arrive. Le premier tour va être très important pour se lancer dans le tournoi, j'attends beaucoup de ce match. Je sais que si je le passe, si je joue bien, il peut tout se passer sur le tournoi, après je peux repartir très fort. Il y a eu quand même un gros coup de dépression après cette histoire de Coupe Davis. Est-ce que vous avez été atteint moralement par tout ce qui s'est dit et passé après la Coupe Davis ? Oui, moralement, physiquement, ça a été dur. Je suis resté très longtemps aux Etats-Unis, j'étais un peu blessé, tout ça. Donc ça a été dur. Moralement, c'est sûr que ça ne m'a pas aidé. Donc voilà, après, j'ai continué à Monte Carlo, je me suis un peu fait mal au dos, donc ça a fait boule de neige. Et après, c'est sûr que ça a commencé à être de plus en plus dur. Mais voilà, aujourd'hui, j'essaie de repartir du mieux possible. Je pense que je m'entraîne bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas. Et alors, repartir avec un nouvel entraîneur, un petit peu pour casser la routine, puisque vous étiez en association avec Eric de Bulleter depuis plusieurs années. Et là, vous avez changé. Oui, j'ai changé. C'est vrai que d'abord, je veux remercier Eric. Ça fait quand même 4 ans qu'on est resté tous les deux. Je commençais le 150e, j'ai terminé 8e mondiale avec lui, donc c'est quand même pas rien. C'est vrai que ça ne fait pas de mal de changer, d'avoir un autre discours, de casser un peu la routine. J'aurais pu très bien continuer avec Eric, mais c'est bien aussi de changer, de voir autre chose. Et alors, est-ce qu'on ne vous en demande pas trop, Richard ? Parce que vous êtes très jeune, vous êtes très bien classé, et il y a beaucoup d'attentes sur vous. Est-ce que ça, ce n'est pas trop lourd à porter justement sur le dos ? Je comprends un peu cette attente. Disons que dès qu'il y a un faux pas, c'est vrai que ça charme un peu sur moi. C'est pas facile à vivre tous les jours, donc c'est ça que j'aimerais bien qu'on puisse gommer. Ce n'est pas tous les jours facile, donc dès qu'il y a un faux pas, c'est vrai que ce n'est pas facile à gérer derrière. Mais voilà, je comprends très bien cette attente. Tout le monde attend un vainqueur à Roland-Garros. Mais c'est sûr que des fois, les gens en lisent tout ça, on demandent beaucoup. Et voilà, ce n'est jamais évident. Et le public, il y a une belle cote d'amour avec le public. Le public vous aime, Richard ? Oui, je pense que le public m'apprécie, le public même. C'est sûr que j'espère que ce n'est pas faussé parfois par quelques articles que j'ai pu lire. Mais bon, j'ai toujours beaucoup de soutien du public sur tous les tournois. Donc c'est ça qui est le plus important. Moi, j'essaie de donner 100% de moi-même. J'espère que ça va bien marcher à Roland-Garros. C'est vrai que le public là-bas est toujours très important. Donc j'espère vraiment très bien jouer pour faire plaisir au public. Sous-titrage ST' 501